Du besoin n'est l'invention. Aujourd'hui, les jeux de société. L'apparition sur Terre de la notion de jeu ne date pas d'hier, elle-même antérieure aux premiers hommes. Mais avant de remonter aux origines du jeu, il nous faut d'abord le définir. L'historien Johan Huizinga, dans son livre Homo Ludens, explique ce qui caractérise le jeu. Il s'agit d'une activité libre, fictive, située en dehors de la vie courante et limitée dans le temps ainsi que dans l'espace, qui se déroule suivant des règles données et qui suscite des relations de groupe. Prenons l'exemple de deux chiens qui se chamaillent. Ils font cela d'un commun accord, sans aucune nécessité impérieuse, en simulant un vrai combat, mais tout en respectant les règles comme le fait de ne pas se mordre dans les oreilles. Et après ce laps de temps, les deux comparses reprendront le cours normal de leur journée. On peut dire clairement que les deux chiens sont en train de jouer. Mais dans la nature, rien n'est inutile. Car il est à noter que le jeu possède malgré tout une double utilité pour ses chiens. A la fois sociale, pour ce qui est de trouver sa place entre les dominants et les dominés, en vue des futurs combats que le chien aura à mener, ainsi qu'au développement de la communication par la compréhension des choses à ne pas faire. Cet apport permettant également la prise de conscience de ses forces et de ses faiblesses physiques en vue de chasse ou de dangers futurs. Ainsi donc, le jeu n'est pas le propre de l'homme, et il est fort à parier que les dinosaures jouaient déjà, et que les premiers hommes préhistoriques en faisaient tout autant. Bref, selon Huizinga, le jeu est plus ancien que la culture. On peut donc estimer l'apparition des premiers jeux de force et d'adresse vers 200 000 ans avant Jésus-Christ. Tandis que les jeux transposant les activités sociales comme la chasse ou la guerre ne remontent qu'à 10 000 ans avant Jésus-Christ. C'est donc lors du Néolithique qu'arrivent les premiers jeux de société. Certains archéologues considèrent ce tablier... Non, pas le tablier de Maïté. Ce tablier-là de calcaire trouvé à... Gazi... Gazi... Bon, en Jordanie. Comme la première trace de jeu de société. En effet, les alignements de cupules... Enfin bon, nous on va appeler ça un petit creux. Aïe, bête ! Ces petits creux donc font penser au mankala, un jeu traditionnel africain. Mais ce bloc datant de 6 000 avant Jésus-Christ, et les grains utilisés dans ce genre de jeu, qui sont des denrées périssables, ne laissent que très peu de traces archéologiques. Ainsi, ce tablier et d'autres similaires retrouvés sur des sites néolithiques du Proche-Orient restent des hypothèses contestées. De même, on imagine qu'apparaît à cette époque des jeux pratiqués en traçant des formes à même le sol, utilisant des cailloux ou encore des coquillages, même si aucune trace archéologique ne peut l'attester. Puis vint l'Antiquité, marquée par l'invention de l'écriture au 3e millénaire. J'ai déjà fait un épisode là-dessus si ça vous tente. Avec cette invention prenant forme par l'utilisation d'un stylet sur un support d'argile, les jeux vont entrer dans une nouvelle phase de leur évolution, devenant transportables. Voilà donc à quoi ressemblait la Game Boy d'il y a 5000 ans. Et devinez quoi ? Elle consomme pas de piles. Et en plus, elle est pas japonaise car elle vient d'Egypte. En effet, c'est grâce à la croyance des Égyptiens en une vie après la mort que les jeux ont été retrouvés bien souvent dans leur tombeau, et sont parvenus jusqu'à nous. Commençons donc par le Ménén. Ménén, pour nous les hommes. Le Ménén, donc, est un jeu composé de cases en spirale représentant un serpent qui s'enroule. A savoir que dans la mythologie égyptienne, Ménén est un dieu serpent protecteur. Les tout premiers, Ménén, remontent à 3000 avant Jésus-Christ et se jouent avec des billes et des petites figurines de lion. C'est un jeu à patounes ! C'est un jeu à patounes ! Un dessin retrouvé dans la tombe d'un haut fonctionnaire égyptien vient confirmer le matériel du jeu nécessaire au Ménén. Chose rare, le dessin est en vue du dessus. Viens me le dire de profil ! Si t'es un homme ! Si l'on connaît le matériel du Ménén, les règles par contre, elles, sont pas du tout parvenues jusqu'à nous. On peut tout au plus le rapprocher du jeu de la hyène, un jeu traditionnel soudanais qui pourrait être l'un de ses lointains descendants. Dans ce jeu, les joueurs incarnent des mères devant se rendre à un puits au centre du plateau pour aller laver leur linge. Ben oui, on n'avait pas de ministère de l'égalité homme-femme à l'époque. Elles doivent ensuite rentrer au village sans se faire dévorer par le joueur qui incarne la hyène. Ménén. Finira comme tous les jeux par devenir passé de mode avec la chute de l'ancien empire. Il va être supplanté par le Senneth. Non, désolé, là, j'ai pas trouvé de vannes. Composé de 3 fois 10 cases, il se joue à 2. Le Senneth est d'ailleurs également visible sur le dessin retrouvé dans la tombe du haut fonctionnaire de tout à l'heure. On a retrouvé une quarantaine d'exemplaires de Senneth, ainsi que de nombreuses peintures représentant des personnages en train d'y jouer. Un exemplaire a d'ailleurs été retrouvé dans la tombe de Toutankhamon himself. Le Senneth se pratique avec des pions de différentes formes et certaines cases portent des inscriptions qui laissent penser qu'elles ont des fonctions particulières. Le mot Senneth signifie le passage en égyptien. Ainsi, le jeu revêt un aspect religieux, car il pouvait représenter le voyage que devaient effectuer les âmes humaines pour accéder à une vie dans l'au-delà. Et c'est pourquoi on mettait ce jeu dans la tombe des défunts, pour qu'ils puissent jouer une partie contre les dieux, afin de gagner sa résurrection. Ah, et donc du coup, c'était pas parce qu'ils avaient peur de s'emmerder dans la tombe ! Ah non, mais tout s'explique ! Tout s'explique ! Pour avancer sur le plateau, les joueurs lançaient des bâtonnets à deux faces, une plate et une bombée, cet élément donnant un résultat binaire constituant le premier instrument de hasard, qui serait donc apparu avant les osselets et les dés. Chaque jour est une chance. Mais poursuivons notre découverte des jeux égyptiens, et arrêtons-nous sur le jeu des 58 trous. Ah non, là c'est 21. Appelé aussi le jeu du chien et du chacal, en raison de la forme des pions qui viennent s'insérer dans les trous du plateau. Les plus vieux exemplaires qui avaient été trouvés jusqu'à maintenant dataient de 2000 avant Jésus-Christ. Et des exemplaires de différentes formes avaient été trouvés en Égypte et en Mésopotamie. La Mésopotamie, pour vous resuituer, c'est l'équivalent de l'Iran et l'Irak actuels. Mais en 2018, l'archéologue Walter Christ... Ah la vache, les archéologues, c'est plus ce que c'était. A découvert plusieurs alignements de cavités creusées à même le sol, et qui pourraient être un jeu de 58 trous. Ce qui a impressionné les archéologues, c'est que cet exemplaire daterait d'environ 4000 ans, donc bien avant les exemplaires actuellement retrouvés. Mais ce qui les a encore plus impressionnés, c'est que le lieu de découverte est en Azerbaïdjan, soit à plus de 1000 km des reliques actuelles. Montrant donc que le jeu des 58 trous s'est donc diffusé sur une large zone géographique, malgré les barrières culturelles qui pouvaient exister à l'époque, prouvant également l'existence de routes commerciales, cruciales pour le développement des civilisations, qui, outre de faire transiter les marchandises, transportent également avec elles idées et cultures. Une citation de notre ami archéologue amateur de Pinard s'impose. Les gens, ils utilisent les jeux pour interagir les uns avec les autres. Un jeu, c'est donc un outil d'interaction, une sorte d'équivalent de langage, un moyen commun de pouvoir interagir avec les gens. Et c'est là qu'on peut constater à quel point le jeu, pour l'humain, est fondamentalement orienté vers sa relation au groupe, et donc à sa cohésion, dont dépend en grande partie sa capacité de survie. Citons également le jeu Royal Dur, l'ancêtre de Clash, trouvé dans la tombe du même nom et datant de 2600 ans avant Jésus-Christ. Celui-ci se joue avec des dés dits tétraédriques. Bon, ça a un petit peu la tronche d'une pyramide, quoi. En même temps, c'est égyptien. Ces dés ayant deux des quatre sommets marqués. Quant au premier dé à six faces, ils apparaissent avec la civilisation de l'Indus, qui se trouvait sur l'actuel territoire des Indes, et remontent à 2300 ans avant Jésus-Christ. Qui est, avec l'œuf-œuf jaune, la Mésopotamie et l'Ancienne Égypte, l'un des grands foyers de naissance de la civilisation. Menen, Sénète, jeu des 58 trous, Royal Dur, tous ces jeux ont pour point commun d'être des jeux de parcours, c'est-à-dire basés sur une mécanique qui consiste à déplacer des pions sur une série de cases, selon des résultats obtenus en lançant des instruments du haut hasard. Un peu comme nos actuels jeux de petits chevaux ou jeux de loi. Ce sont donc des jeux où le hasard prédomine et où on laisse la volonté divine dicter l'issue de la partie. C'est en Grèce, vers moins 500 avant Jésus-Christ, qu'apparaissent les premiers jeux sur plateau carré, où deux joueurs s'affrontent en faisant avancer des petits pions identiques sur un quadrillage. Le terme « Péthéia » désigne l'ensemble de ces jeux se jouant à l'aide d'un plateau et d'un nombre variable de pions. Cité par les plus grands auteurs de leur époque, tels Euripide, Platon ou encore Plutarch, la Péthia se rapproche de nos dames actuelles. La Péthia va évoluer jusqu'à donner naissance au jeu de la police, littéralement « la cité » en grec. Les deux camps s'affrontent et peuvent alors être vus comme deux cités grecques ennemies, Athènes et Sparte, par exemple. This is Sparta ! Notons d'ailleurs qu'à cette époque, Clisthène, un homme politique athénien, réforme l'organisation politique grecque pour la rendre plus démocratique. Je vous ai compris ! Il divise la cité-état en de petites circonscriptions appelées « dèmes ». Un « dème » pouvait donc représenter par exemple un quartier en zone urbaine. Ajoutons à cela qu'un géomètre et ingénieur du nom d'Hippodamos entreprend de grands travaux urbains. Ce véritable Haussmann d'avant-l'heure redessine alors les plans des villes avec des rues rectilignes et orthogonales, appelées aussi « plans en damier ». Ça ne vous rappelle rien ? Mais revenons à nos moutons. Dans le jeu de la police, les cases du plateau peuvent être vues comme des « dèmes » de la cité et les pions comme les « démos ». Et les démos, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement les habitants de la cité, le peuple de citoyens-soldats défendant sa patrie. Le peuple prend donc directement le commandement, « krateïne » en grec, ces deux mots en faisant naître un nouveau par leur alliance, la démocratie. Ainsi, une des explications étymologiques veut que le jeu de « dèmes » ait donné son nom à notre actuel jeu de dames. Nous ne voyons pas d'autres explications. Mais si la pétia est souvent citée dans les écrits grecs, il a également été retrouvé des exemplaires de plateau ainsi qu'une statue de terre cuite. On peut y voir un homme et une femme en train de jouer à ce qui semble être le jeu de la police. Les deux personnages sont quant à eux entourés d'un nain, grand amuseur des élites de l'époque. Le jeu de la police va être repris par la suite par les Romains avec leur jeu des latroncules, qui n'a rien à voir avec les latrines. Sauf si vous êtes constipés, mais alors là, c'est une autre histoire. « Doucement, faut pas forcer comme ça, sinon vous allez vous exploser le trou de balle ! » Bah oui, parce que le mot « latro » en fait, ça veut dire « mercenaire » ou « brigand » en latin. Bon, après cet instant de poésie, si l'on en croit les écrits d'Isodore de Séville, le jeu possède deux types de pions, les Ordinary, qui n'avancent que d'un pas, et les Vagies, qui sont beaucoup plus libres, que l'on pourrait comparer à de l'infanterie et de la cavalerie. Ainsi, les latroncules avec leurs deux types de pions se rapprochent plus du jeu de dames, où les pions se déplacent d'une case et les dames de plusieurs, ce qui en fait un jeu encore plus évolué que la police. Et pour la petite anecdote en passant, Isidore de Séville a été proclamé en 2002 le saint patron des informaticiens, d'internet et des internautes, cela en raison du fait que son œuvre majeure, « L'Étymolo Jaie », est une encyclopédie de 20 livres qui fait penser à la structure des bases de données. Mais je digresse. « Le gras, c'est la vie. » Le jeu des latroncules disparaîtra avec la chute de l'Empire romain. Des exemplaires de pierres ou de terres seront retrouvés par la suite. Mais revenons légèrement en arrière et faisons un saut du côté de la civilisation du fleuve jaune, où les jeux de stratégie se développent également. Le plus célèbre d'entre eux est le jeu de Go. Il y a toujours question de quadrillage et de pions, mais ici, les deux joueurs posent à tour de rôle un de leurs pions, noir ou blanc, de sorte à enfermer le plus grand territoire possible. Le plus vieil exemplaire de jeu de Go retrouvé à ce jour daterait du IIIe siècle après Jésus-Christ. Sous la dynastie Tang, entre le VII et le Xe siècle, le Go était même considéré comme un art, au même titre que la calligraphie, la musique ou la peinture. Ce jeu se répandra durant les siècles qui suivent dans l'ouest de la Chine, en Corée ainsi qu'au Japon. Mais il faudra attendre le XXe siècle pour que le jeu commence à intéresser les Européens. Et maintenant, l'heure est venue de parler du jeu de stratégie le plus célèbre. Celui qui a traversé les siècles sans se démoder, qui a inspiré aussi bien les écrivains que les mathématiciens ! Top ! Je me joue avec un plateau de 64 cases qui voit s'affronter des pions hiérarchisés noirs et blancs de six formes différentes. Je suis né pour certains en Inde, pour d'autres en Perse, aux alentours du VIIe siècle. En 1997, une intelligence artificielle nommée Deep Blue bat pour la première fois un humain à mon jeu. Je suis, je suis... Euh, les échecs ? Oui ! Oh ! Oh ! Oui, 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 eh oui ! La grande nouveauté des échecs par rapport au jeu gréco-romain, c'est que pour l'emporter, il ne suffit plus de vaincre la totalité des pions adverses, mais au contraire, d'abattre leur chat. Non mais, non mais, te tire pas haut ! Oh, mais pas à tuer ! Voilà ! Le mot « chat » en Perse, évoluant au fil des siècles et passant notamment par l'intermédiaire des Espagnols, devient « échec ». Il ne reste donc plus qu'à tuer le roi, math en arabe, d'où « échec » et « math ». Littéralement, le roi est mort. L'un des exemplaires de jeux d'échecs les plus anciens provient d'Ouzbékistan et serait daté du VIIe siècle, comme dit tout à l'heure. Les échecs de l'époque se jouent alors avec des pièces assez badass. Outre les pions et le roi habituel, il y a aussi un visir, des chevaux, des énormes éléphants de guerre blindés et surtout des chars ! Oui, ok, bon, je déconne, c'était plutôt des chars comme ça. Bon, reprenons au visir. Il ne se déplace que d'une seule case en diagonale. L'éléphant, lui, il se déplace de deux cases en diagonale. Ce qui a pour effet de rendre les parties plutôt lentes. Les échecs arriveront en Europe au Xe siècle, en pleine période féodale. Le jeu y sera adapté, c'est pourquoi le vizir deviendra alors la reine, les éléphants, les fous, les chevaux, les cavaliers et les chars, les tours. Cependant, c'est au XVe siècle, avec l'influence de l'amour courtois européen, que les échecs vont connaître leur plus grand bouleversement. En effet, la reine devient alors la pièce maîtresse, la dame, qui peut se déplacer d'un bout à l'autre du plateau en diagonale. Les échecs deviennent alors le jeu que nous connaissons aujourd'hui. Un jeu dynamique avec des retournements de situations. Pieta, la troncule, jeu de go, échec, l'antiquité voit les jeux de stratégie se développer à travers le globe et les cultures. Élevé au rang d'art à l'époque romaine, le jeu de stratégie n'a alors plus rien de hasardeux. Il nécessite technique et pratique afin d'arriver à la victoire, permettant du même coup l'apparition de champions de la stratégie. Car, en effet, personne ne peut se déclarer CHAMPION DE JEUX DE LOIS ! Un petit exemple, en l'an 65 de notre ère, Pison put prendre la tête de la conspiration contre l'empereur romain Néron grâce au fait qu'il avait gagné de nombreuses parties aux latroncules. Et qui n'a jamais entendu parler de Gasparov ? Avec le jeu de stratégie, le jeu de société se démocratise et touche de nombreuses couches de la société. Mais le 15e siècle, avec l'avènement de l'imprimerie, va voir un nouveau type de jeu se répandre à profusion. En effet, c'est à cette époque que la xylographie, l'ancêtre de l'imprimerie, se développe en Europe. Elle consiste à reproduire une image sur un support, que ça soit du papier ou du tissu, à partir d'une plaque de bois gravée en se servant d'un tampon. Ce procédé existait déjà depuis de nombreux siècles en Chine et va permettre la production à grande échelle d'un nouveau jeu tout juste arrivé en Europe, les cartes à jouer. Celles-ci apparaissent aux alentours des années 1370, date à laquelle les premières interdictions de jouer aux cartes sont décrétées dans les différents pays européens. Un arrêt de la prévôté de Paris, datant de 1377, interdit en effet, par exemple, de jouer pendant les jours ouvrables aux boules, aux cartes, aux dés, aux quilles, mais aussi aux jeux de paume. Qui est, pour la petite anecdote, l'ancêtre du tennis, car quand on serre en tapant la balle avec la paume de la main, eh bien on dit « tenez ». Les anglais reprenant le truc, le disant avec leur accent, ils disaient « tennis », d'où le nom. N'empêche, je vous laisse imaginer la scène de cette annonce faite aux parisiens de l'époque. Habitante, habitant, camarade. Le prévôt a désormais décrété qu'il serait interdit de jouer pendant les jours de la semaine aux jeux de boules, aux jeux de quilles, à la marrêle, au baseball et au Monopoly, car pour gagner plus, il ne faut pas jouer plus, mais travailler plus. Alors maintenant, au boulot, bande de fainéasse ! Les cartes auraient été introduites en premier lieu à Venise, à travers les mamelouks d'Egypte et de Syrie qui connaissaient les jeux de cartes à jouer dès le XIIIe siècle. Ces derniers ont sans doute vu les cartes arriver grâce aux routes de la soie, en provenance de Perse ou de Chine, régions où elles semblent avoir été inventées. Un exemplaire de jeux mamelouks enluminés est conservé à Istanbul. Cependant, les symboles présents sur les cartes ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui, à savoir le cœur, le carreau, le trèfle, le pique. Non, sur les cartes mamelouks, les symboles, aussi appelés enseignes, sont des pièces, des épées, des coupes et ce qui s'apparenterait à des bâtons polos. Ce sont les mêmes enseignes que l'on retrouvera ensuite sur les jeux italiens, toujours utilisés aujourd'hui pour jouer à la scopa par exemple. Le bâton de polo devenant plutôt un gourdin. Les personnages, aussi appelés figures, prennent de l'importance. Ils sont au nombre de trois en Italie, représentant des castes sociales. Le roi, le cavalier, le valet. De façon assez similaire, les allemands jouent avec des rois et deux autres figures, appelées au beurre et une teuille, représentant respectivement un homme aisé et un homme de basse extraction ou alors un soldat. Pour ce qui est des enseignes, les allemands jouent avec des cartes représentant des boucliers, des cœurs et des grelots et des glands. Non mais sans déconner, à ce moment-là, c'est open bar, quoi. Je vous laisse imaginer le truc. Toi aussi, invente ton jeu de cartes à enseigne random avec le topinambour, la tome d'antimoine, le triporteur et notre préféré, René Coty. Mais c'est en France qu'apparaissent les cartes utilisées aujourd'hui dans le monde entier. Contrairement aux Italiens et aux Allemands, les Français choisissent la dame comme seconde, une figure influencée par l'amour courtois. Et ils prennent pour enseigne le carreau, le cœur, le trèfle et le pic. Plusieurs interprétations ont été faites, notamment celles de l'armée en marche avec le cœur qui représente la noblesse qui dirigeait l'armée, le trèfle pour le fourrage qui nourrissait les chevaux, le pic pour les piquiers qui combattaient la cavalerie et enfin le carreau en référence au carreau d'arbalètes des arbalétriers. Tenez, regardez là, si on se rapproche de la pointe, on voit bien qu'elle est en forme de carreau. Il y a aussi une interprétation par rapport aux saisons, les quatre symboles représentant les quatre saisons et au calendrier. 52 cartes, soit 52 semaines, soit 364 jours, plus 1 le joker et s'il y a deux jokers, et bien ça représente les années bissextiles. D'ailleurs, concernant le joker, outre donner son nom à un méchant iconique, la carte apparaît quant à elle tardivement par rapport aux autres, la fin du 19e siècle, et plutôt dans les pays anglo-saxons où on joue au jeu du yuker et au poker. Son nom vient de l'anglais joke, une plaisanterie, une farce quoi, parce qu'il s'agit d'une carte qui permet de jouer des tours, de faire un bon coup. En France, la carte n'arrive que vers 1900, on dessine alors le joker sous les traits d'un fou d'un roi de France particulièrement approprié. Charles le folle. Quant au fameux as, et bien son étymologie renvoie à l'as, une pièce romaine de bronze qui était sans doute employée pour parier. Si on prend plus le temps de s'arrêter en particulier sur l'as de pique, il faut savoir qu'il a plusieurs symboliques. Tour à tour, symbole de chance, de mort, mais il est aussi un symbole guerrier. Devenant synonyme de cinq victoires aériennes dès la première guerre mondiale, il s'illustrait également durant la guerre du Vietnam où les soldats américains mal renseignés pensèrent à tort qu'il était synonyme de mort dans la culture vietnamienne. C'est donc que, outre le napalm, l'armée américaine larga des cargaisons entières d'as de pique sur les forêts vietnamiennes et laissait cette carte sur le corps des soldats vietmines abattus, les GI finissant par en équiper leurs casques, transformant l'as de pique en un contre-symbole pacifiste. Mais revenons à la création des symboles, et ce sous un aspect plus pratique. En effet, les symboles français ont un immense avantage. Les cartes de 1 à 10 sont réduites à de simples symboles bicolores qui peuvent être réalisés au pochoir par un simple aplat de couleur noire ou rouge. Seules les figures nécessitent un emploi de bois gravé. Ceci permet aux fabricants de cartes français de réduire drastiquement les coûts de production et d'inonder ainsi le marché européen. Les quartiers, comme on les appelle, s'organisent alors en corporations. Les deux principaux lieux de fabrication se situent alors à Rouen et à Lyon, deux grandes cités marchandes de cette époque. Lyon exportera ses cartes vers l'est de l'Europe tandis que Rouen inondera la façade atlantique et notamment les îles britanniques. Dans chaque ville, les quartiers s'accordent pour standardiser un minimum leurs cartes à jouer. Ce qui est en revanche pas le cas au niveau national. C'est pourquoi les cartes ont des spécificités régionales. On parle alors de portrait de Lyon ou de portrait de Rouen. Ainsi, les cartes utilisées aujourd'hui dans le monde anglo-saxon pour le poker par exemple, sont directement inspirées du portrait de Rouen qui, comme on l'a dit, exportait ses cartes vers les îles anglo-saxon mais après, souvenez-vous bien que le plus important au poker ce ne sont pas les cartes. C'est ce que vous en faites. Quant aux cartes utilisées aujourd'hui en France, celles avec un dessin plus fin et des noms sur chaque figure, on les doit en partie à Napoléon qui voulut mettre fin en 1808 à la diversité des portraits pour avoir un jeu unique dans tout l'Empire. On peut voir ici avec cet exemple que Napoléon fait vraiment feu de tout bois pour unifier son territoire. Il demande alors à son peintre officiel Jacques-Louis David d'en réaliser les dessins. Sur ces cartes napoléoniennes donc, on peut y voir plusieurs inspirations. A la fois antique à l'image de l'aigle impérial mais aussi carolingienne à l'image de Charlemagne dont Napoléon se sentait l'héritier. Cependant, les nouvelles cartes de David furent rejetées par la population. Et oui, pas facile de changer les vieilles habitudes. Au final, faudra quand même attendre 1813 et deux nouvelles propositions du graveur Nicolas-Marie Gâteau pour arriver à un modèle plus consensuel, largement inspiré du portrait dit de Paris. Hé ! Comme quoi ! Changer les habitudes des gens, c'est pas du... Gâteau ! Ce modèle connaîtra une dernière évolution majeure en 1827 rendant les cartes symétriques permettant de les tenir dans les deux sens. Ce qui, par la même occasion, fera disparaître la moitié du dessin initial de chaque carte et les détails qui vont avec. Profitons-en donc pour se pencher sur les noms qui leur sont accolés. Le roi de coeur nommé Charles c'est pour Charlemagne. Le roi de pique nommé David c'est pour le David biblique, celui qui a vaincu Goliath avec une fronde et qui a accessoirement le Kiki Allaire au Vatican. Kikiette ! Le roi de pique nommé César fait évidemment référence à Jules. César ! Donc voici le buste le plus détaillé et le plus réaliste qu'on ait de lui. Le roi de trèfle quant à lui est une référence à l'idole de Jules César Alexandre le Grand qui est notamment une carte associée au pognon pour info. La reine de coeur nommée Judith est une référence à la Judith biblique qui est principalement connue pour avoir tranché la tête de son mari pendant qu'il était en train de ronquer. Poupez-lui la tête ! Et ouais ça vient de là. Ça vous la coupe hein ? Enfin je veux dire bref ensuite on a Rachel la dame de carreau qui provient également de la bible elle est la seconde femme de Jacob ensuite on a Pallas la reine de pique qui est un des noms donnés à la déesse Athéna la déesse de la sagesse mais aussi de la sagesse guerrière stratégie quoi ce qui fait qu'elle est associée à la mort dans les jeux de cartes divinatoires on a ensuite Argine la dame de trèfle alors elle elle est spéciale parce que eh ben elle n'existe pas en fait c'est simplement l'anagramme de Regina qui signifie reine en latin. Pour ce qui est des valets on a Laïr le valet de coeur fidèle compagnon de Jeanne d'Arc le chambelan du roi de France Louis XI on a également Ogier qui est le valet de pique fidèle de Charlemagne alors pour info celui-là il a une réputation un peu naze il faut souvent l'éviter par exemple au jeu du polignac ou du pouilleux et enfin le valet de trèfle du nom de Lancelot évidemment une référence au chevalier de la table ronde c'est pas faux notons au passage que pendant la révolution française les cartes à jouer n'échappent pas à l'interdiction des signes de royauté créant ainsi de nouvelles cartes tous les rois sont remplacés par des génies les reines par des libertés et les valets par des égalités non mais regardez-moi ça c'est magnifique c'est tous les grands idéaux de la révolution française le droit de croire en ce qu'on veut avec la liberté de culte le droit de dire ce qu'on veut avec la liberté de la presse le droit de choisir son boulot avec la liberté des professions le droit de se marier avec qui on veut avec la liberté du mariage mais également l'égalité de tous avec l'égalité des devoirs envers la société l'égalité des droits logeant tous les citoyens à la même enseigne l'égalité des couleurs quelle que soit la couleur de leur peau et l'égalité des rangs quel que soit leur rang social ces idées sont l'héritage de nos ancêtres et nous nous devons d'en être les gardiens mais revenons aux cartes à quoi joue-t-on avec ces cartes ? et bien à tout un tas de jeux car ce qui est révolutionnaire avec les cartes par rapport aux jeux que nous avons pu voir dans les épisodes précédents c'est qu'avec un même matériel il est possible de jouer à une très grande variété de jeux simplement en changeant les règles des jeux de plis de paris de défauts ou encore de combinaisons toutes ces mécaniques parfois associées entre elles donnent naissance à une multitude de jeux et il y en a pour tous les goûts c'est pour ça que les jeux de cartes vont se répandre dans toutes les couches de la société les règles les plus intéressantes étant celles qui font du jeu de cartes un jeu à cheval entre le hasard et la stratégie contrairement aux échecs où par exemple la totalité du jeu est visible dans le jeu de cartes on ne connaît pas la main des autres joueurs on parle alors de jeux à informations incomplètes c'est un jeu de hasard maîtrisé où à partir d'une main de départ il faudra faire preuve de stratégie pour en tirer le meilleur parti le plus important au poker ce ne sont pas les cartes c'est ce que vous en faites mais revenons un peu en arrière au 15e siècle tandis que se développent les jeux de cartes que nous avons cités précédemment un autre type de jeu fait son apparition dans les cours princières d'Italie du nord il s'agit du tarot jeu de cartes basé sur un jeu classique à cartes à enseignes c'est à dire les symboles quoi et à quatre figures le roi la dame le cavalier le valet auquel s'ajoutent 21 atouts d'où l'expression avoir un atout dans sa manche et enfin l'excuse d'où ne vient absolument pas l'expression je m'excuse le meilleur témoin de l'apparition du tarot est encore le tarot dit Viscontis Forza commandé par ces deux familles de Milan au 15e siècle et dont de nombreuses cartes enluminées sont parvenues jusqu'à nous le tarot s'exporte ensuite vers la France vers 1500 où il rencontre un franc succès Désolé le tarot est d'ailleurs évoqué par Rabelais parce que oui monsieur ici on cite la grande littérature française classique dans Gargantois donc euh oui c'est le type qui est littéralement en train de pisser par dessus Notre-Dame là Rabelais se met à énumérer tous les jeux auxquels s'adonne son héros éponyme alors attention après c'est du vieux François on est en 1534 puis tout l'ordre de mort grignotant d'un trançon de grâce cela voit les mains de vin frais s'escurroient les dents avec un pied de port et devisoient joyeusement avec ses gens puis le verre est tendu l'on devisoient force charte force dé et renfort de tablier la jouillot au tarot au malheureux au coquimbert qui gagne pair au belinet au pie au torment à la corne à la ronfle au bœuf violet c'est un mou de vache on brille quand même pas contre les vaches les joies de la littérature classique française messieurs dames pour en revenir au tarot le mot lui-même vient de Tara littéralement la tare car au tarot le joueur est amené à retirer certaines cartes du jeu le tarot est le premier jeu de cartes dit non conventionnel par opposition au jeu de cartes traditionnel que nous avons vu en début de vidéo cela en raison du fait que les cartes spécifiques ont été ajoutées ici les atouts pour en faire un jeu original au cours des siècles qui suivent de nombreux quartiers imagineront des jeux composés de cartes spéciales jusqu'au 19ème siècle qui verra l'apparition des premiers jeux de cartes commerciaux tels que le happy families le jeu de cette famille lancé en 1860 en angleterre c'est avec le développement des brevets et des moyens de production que vont alors apparaître une myriade de jeux commerciaux aux règles et aux matériels spécifiques c'est le début des jeux commerciaux ou jeux en boîte des jeux avec un matériel spécifique ne permettant que de jouer aux jeux en question par opposition aux jeux de cartes ou aux jeux de dés par exemple qui permettent de jouer à différents jeux avec de différentes règles la première exposition universelle organisée à londres en 1851 va être l'occasion pour les fabricants de jeux du monde entier d'exposer leurs nouveautés plusieurs jeux présentés auront d'ailleurs pour thème l'exposition elle-même comme The Comic Game of the Great Exhibition une sorte de jeu de loi parmi les exposants citons notamment John, Jack & Son Jean-Jacques et fils dans la langue de Molière des fabricants anglais de jeux de société d'extérieur mais aussi d'intérieur pour ce qui est de l'extérieur cette entreprise a joué un grand rôle dans la popularisation du croquet mais aussi du tennis de table pour ce qui est des jeux d'intérieur maintenant la société a acquis les droits en 1849 de pièces d'échecs dit Stanton au design qui est devenu le standard des tournois d'échecs enfin l'année de la première exposition universelle elle publie le Happy Families il s'agit d'un jeu de cartes composé de onze familles et de quatre personnages chaque famille représentant un métier les illustrations grotesques semblent être de John Tenniel caricaturiste et illustrateur d'Alice au Pays des Merveilles le Happy Family s'est certainement inspiré du Dr Busby un jeu créé en 1843 aux Etats-Unis qui était lui composé de quatre familles et cinq cartes en France il faudra attendre 1876 pour voir éditer le premier jeu de famille illustré les familles représentent alors les notables de l'époque ministre, avocat, général mais aussi contrebandier ou encore voleur le jeu comporte cette famille ce qui deviendra la norme et même une spécificité pour les jeux de famille en France du côté allemand on préfère jouer au CARETTE un jeu où il faut réunir quatre cartes sur un même thème citons par exemple le KOLENSKO CARETTE un jeu allemand à but éducatif sorti en 1944 et destiné à expliquer à la population l'importance d'économiser les matières premières et l'énergie en montrant toutes les utilisations du charbon pendant la guerre et puisqu'on parle de jeux allemands ces derniers étaient également présents à l'exposition de 1851 pour présenter leurs nouveautés en effet l'Allemagne fabriquait traditionnellement des jouets depuis plusieurs siècles et est devenu au cours du 19e siècle le premier exportateur de jouets mondial et donc de jeux de société de nombreux fabricants voient le jour comme un certain Otto Mayer qui fonde en 1883 sa société à Ravensburg dans le sud-ouest d'Allemagne une société du nom de Ravensburger encore très connue aujourd'hui pour ses puzzles et ses jeux de société d'abord en bois les jeux sont de plus en plus produits en carton et en papier à partir des années 1890 ce qui permet de les produire en plus grande quantité et à prix moindre les rendant donc accessibles à toutes les bourses comme ce jeu le temps fait pas ou Menschagreditschnitsch en allemand qui est un jeu créé par Joseph Friedrich Schmidt en 1907 et qui se vendra à 70 millions d'exemplaires ce jeu s'inspire largement du patch easy un jeu traditionnel indien qui donne à naissance en France aux jeux des petits chevaux Joseph Friedrich Schmidt fonde sa propre entreprise de production de jeux à Nuremberg Schmidt's Naples société qui existe toujours aujourd'hui et qui produit des jeux de société régulièrement primés à partir des années 1880 la chromolithographie procédé permettant la reproduction en couleur d'une image tracée sur une pierre va rendre les boîtes de jeux beaucoup plus attrayantes le matériel devient lui aussi plus qualitatif avec bien souvent un plateau en carton épais un livret de règles ou des figurines en éteint c'est aussi à cette époque qu'apparaissent les jeux éducatifs les jeux de société permettant d'apprendre en s'amusant sur des sujets aussi variés que l'art l'histoire ou la géographie les jeux qui sortent sont également très en lien avec l'actualité comme le Nansen Nord Polart le voyage au pôle nord de Nansen un jeu sur l'expédition polaire du Norvégien Nansen ayant eu lieu quelques années auparavant en 1914 l'actualité c'est la première guerre mondiale et le secteur du jeu va s'adapter les plateaux deviennent des champs de bataille les pions des forces militaires comme dans ce jeu de sous-marins paru en 1916 alors à propos de sous-marins n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil aux épisodes du besoin et l'invention sur les sous-marins les jeux de société allemands sont éducatifs et suivent l'actualité alors lorsqu'approche la seconde guerre mondiale ils vont devenir tout naturellement un média de choix pour la propagande de celui dont on ne doit pas prononcer le nom sur youtube cela commence dès 1934 avec le jeu oh quelle envie de devenir soldat un jeu produit par Franz Schmidt le fils de notre bon vieux Joseph Friedrich Schmidt ou encore ce jeu dans lequel vous jouez un allemand qui doit se rendre dans les différents commerces d'une ville pour y récupérer les ennemis jurés de vous savez qui et les ramener en dehors des murs de la ville là où ils seront expulsés d'allemagne on va pouvoir clore cette série nauséabonde avec SA en marche en parallèle le jeu peut être aussi utilisé pour défendre la cause adverse c'est le cas de ce jeu canadien sorti en 1939 où il faut coincer vous savez qui en 1937 Franz Schmidt va accueillir les droits d'un des jeux les plus célèbres de l'histoire mais il recevra très vite une injonction de ceux qui soutiennent vous savez qui lui demandant d'arrêter de produire ce jeu en effet celui-ci a été jugé trop en lien avec les ennemis de vous savez qui ce fameux jeu jugé trop en lien avec l'ennemi juré c'est le Monopoly il a été inventé par une américaine Elisabeth Magy en 1904 date à laquelle elle dépose le brevet le jeu s'appelle alors The Landlord Game le jeu du propriétaire foncier en français elle partage ses idées avec Henri Georges un économiste qui propose de mettre en place une taxe unique sur la plus-value notamment immobilière en créant ce jeu elle souhaite dénoncer la nature antisociale du monopole sur le sol le jeu devient populaire notamment sur les campus universitaires jusqu'au jour où un certain Charles Darrow au chômage depuis la crise de 1929 reprend le jeu à son compte et le présente à l'éditeur Parker Brewer une société créée en 1888 par deux frères Parker refuse d'abord le jeu mais change très vite d'avis en voyant le succès qu'obtient Darrow en le produisant lui-même c'est donc en 1935 que Parker Brewer édite pour la première fois le Monopoly Darrow ayant négocié de très confortables royalties en 1936 Parker rachètera quand même les droits à Elisabeth Magy pour la modique somme de 500 dollars elle ne se battra pas pour en avoir plus elle qui n'aimait pas l'argent cette histoire fut redécouverte en 1976 grâce à l'universitaire Ralph Anspach qui lança en 1973 le jeu Anti Monopoly dans lequel il montre que les monopoles économiques ne sont pas souhaitables Parker poursuivit alors Anspach pour avoir diffusé le mot Monopoly mais après avoir exhumé toute l'histoire de l'invention du jeu il finit par être autorisé à utiliser ce mot Parker n'ayant finalement pas le monopole Anspach grâce à son Anti Monopoly fit renaître la volonté première d'Elisabeth Magy qui était d'éduquer les foules par le jeu en montrant à quel point le monopole et le capitalisme débridé est néfaste pour la société nous aurions pu parler encore pendant des heures des jeux en boîte tellement il en est sorti le siècle dernier et le phénomène ne fait que s'intensifier à partir des années 2000 grâce en particulier à une poignée de jeux qui marquèrent un tournant alors que les jeux de société étaient devenus presque démodés des jeux comme les colons de Catane, Carcassonne ou les aventuriers du rail démontrent qu'il est possible de faire des jeux où les parties sont moins linéaires et le hasard plus maîtrisé jeux de gestion, de stratégie, jeux d'ambiance ou familiaux il y en a pour tous les goûts, les jeux se perfectionnent rendant l'expérience de jeu toujours plus plaisante ou immersive c'est ce qui explique aujourd'hui le succès des jeux rien qu'en France près de 1000 nouveautés parues en 2019 27 millions de boîtes vendues et un chiffre d'affaires de 578 millions d'euros en progression de 10% par rapport à 2018 je vous laisse donc imaginer en 2020 un phénomène amplifié avec l'arrivée des jeux de société sur les plateformes de financement participatif il y a quelques années bien que largement plus ancien que le jeu vidéo, le jeu de société ne s'est pourtant jamais imposé comme un art à part entière tandis que le jeu numérique est souvent cité au rang de dixième art le jeu se révèle pourtant être une œuvre de l'esprit et son matériel et ses illustrations sont très souvent d'une grande esthétique tantôt conceptuel, tantôt onirique, tantôt minimaliste et c'est ainsi que se termine notre survol de l'histoire des jeux de société nous aurons vu que la notion de jeu est présente à l'état naturel chez l'animal comme chez l'homme permettant aux êtres de communiquer et de comprendre leurs forces et leurs faiblesses le jeu qui au travers du prisme de la religion puis de la culture devient l'apanage des plus puissants au fil des siècles le jeu de société n'a cessé d'évoluer influencé par les différentes visions sociétales des civilisations devenant ainsi le miroir de celle-ci l'évolution des technologies permis aux jeux de société de s'exprimer et de se diffuser à travers de nouveaux médias lui offrant accès à de nouvelles couches de la société à commencer par la bourgeoisie puis enfin le peuple jugé parfois immoral en raison de son caractère hasardeux et pécuniaire il dut être encadré par les gouvernements lesquels seront également l'utiliser par la suite à des fins propagandistes et ce pour le meilleur et pour le pire Toujours plus accessible avec une population toujours mieux instruite le jeu de société a su devenir critique à l'égard de la société de laquelle il est issu traitant des mots de son temps c'est ainsi que depuis le 20e siècle commencent à apparaître des jeux engagés chose se confirmant et se développant de plus en plus de nos jours avec par exemple ce jeu sur l'urgence environnementale mais le jeu reste également une porte ouverte vers l'imaginaire et il a su garder à travers les âges cette capacité à mettre en lien les êtres autour d'une table et aujourd'hui à réunir les joueurs à travers l'espace grâce à de nouvelles technologies permettant même de remettre au goût du jour certains jeux parfois millénaires